Salut Jean-Christophe! Salut Pat! Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien! On remonte la pente les deux, je pense. Oui, 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 c'est ça. J'ai un 10 jours malade, donc je suis encore un petit peu la voix enrouée, mais c'est beaucoup mieux. C'est ça. Moi, pareil, mais c'était un autre avenue, mais c'est ça. J'étais un petit peu beaucoup amorphe. On en avait déjà parlé dans une capsule, mais à tous les mois de novembre, toutes les dernières semaines de novembre, c'est là où est-ce que je propice à être malade rhume. C'est cyclique, c'est toujours comme ça, fait qu'il faut que je me watch. Cette année, je me suis dit, je vais peut-être m'en sortir, puis Milo est allé à un événement familial avec ma belle-sœur chez Bombardier, puis il a ramené quelque chose, puis Vanessa l'a eu, je l'ai eu. Et ça s'est répandu. Voilà. Heureusement, Théo ne l'a pas eu, parce que lui, il boit du lait maternel, donc il est plein d'immunité, il était correct. Tu vois, ça, c'était mon cas aussi avant, mais plus maintenant. Plus maintenant, depuis, si j'analyse, depuis au moins les... Ouais, peut-être au moins les 3-4 dernières années. Ah! Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup en respectant ma fatigue. Parce qu'honnêtement, dès que tu dépasses toujours tes limites, toujours, 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 que justement, à un moment où tu ferais juste comme, tu sais, couper ta journée parce que tu sais que tu n'es pas en état pour la continuer, pour aller faire une sieste, tu sais, vraiment, pour prendre soin de soi, là, au niveau fatigue, moi, c'est dès que je dépassais ça, que là, tu es sûre que j'avais la totale. Sinusite, otite, conjonctivite, laryngite, et je les avais toutes. Mais, depuis que maintenant, je mets en place vraiment un horaire qui est adapté en fonction de mon niveau d'énergie, bien, je te jure, je ne tombe plus malade comme ça, et puis, de manière, justement, c'était pas mal cyclique aussi, moi, c'était juste avant Noël. J'étais tout le temps malade à Noël. Tout le temps, tout le temps. Ah, c'est ça. Quand le stress retombe, là. Les vacances, puis, ouais. Moi, ça ne me l'a pas fait les dernières années quand on portait le masque à cause de la COVID. J'ai été deux ans, deux, trois ans épargné, mais avant, ça ne me faisait pas ça. Puis, depuis 2015, 2016, peut-être, on dirait quand ma santé s'est améliorée beaucoup, drastiquement, quand j'ai commencé à étudier la kinésiologie appliquée, puis que j'ai mis en place certaines choses, c'est à ce moment-là que je suis malade. Je me dis, ben, regarde. Si ça arrive une fois par année, puis que c'est là, bien, je le prévois. Regarde, ça arrive. Il y a des petits virus plus fatigués. Il y a moins de lumière à la fin novembre. Correct. Exactement. Oui. Puis, je pense que, tu sais, on a l'été, puis après, on part, tu sais, en force à partir de septembre. Puis, tu vois aussi, moi, je vois la différence. En France, ils ont deux semaines de vacances au mois d'octobre. Oui. Comme un genre de relâche scolaire. Oui. C'est ça. Ça me paraît, ça. Et après, en décembre, ben, pour les vacances de Noël, ils ont tous deux semaines. Mais, total. Tu sais, c'est pas juste, j'ai congé le 24 et le 25 et tout. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs temps de pause. Et donc, pour faire un reset au niveau de ton système, bien entendu, tu sais. Oui. Parce qu'au Québec, ben, on n'a pas ce type de congé-là. Non. Donc, voilà. Alors? Alors, je t'écoute. Dis-moi. Prête pour le sujet d'aujourd'hui? Yes. Ouais, je te surprends aujourd'hui. On n'en a pas discuté avant. C'est ça qui va être cool. En fait, je me suis t'abonné à une chaîne YouTube. Le gars, ça s'appelle Amo NYC. Le gars, il fait de l'esthétique automobile. Puis, vu que j'ai travaillé dans le domaine, je connais ça. J'aime ça. Le gars fait beaucoup de haute gamme. Il fait des vieilles autos, là, tu sais, qui ont été entreposées dans des granges, là, depuis 10, 20, 30 ans. Mais, il y a des clients qui viennent le voir, qui viennent d'acheter une Ferrari. Elle est neuve. Il n'y a pas de kilométrage. Elle arrive sur le towing. Il enlève les stickers. Il enlève tout ça. Puis, il ne veut pas. Il y a des... Tu sais, ils ont sablé un peu à l'eau. Ils ont poli. Puis, il y a des résidus, tout ça. Fait que lui, il amène l'auto vraiment à la perfection. Et c'est ce qui m'a allumé certaines choses de ce que je veux qu'on parle aujourd'hui. Lui, il disait, si je prends une auto, un barn find, comme qu'il appelle, quelque chose que j'ai trouvé dans une grange, être à 30, 40 %, l'amener à 80, 90 %, c'est hyper facile. Et c'est spectaculaire. Si je prends une Ferrari ou une Koenigsegg qui vaut 4 millions, être à 90, 92 %, l'amener à 96, 98, c'est extrêmement difficile. Je trouvais ça intéressant. Parce que je ne sais pas pour toi, mais dans ma clientèle, c'est exactement l'inverse. Complètement l'inverse. Les gens qui sont presque à 100 %, qui s'entraînent, qui ont une hygiène de vie impeccable, s'ils se blessent, puis ils viennent me voir avec un entorse à chevilles, c'est un traitement. Et puis, ils ressortent sur leurs deux pieds. Ils arrivent en béquille, ils ressortent sur leurs deux pieds. C'est drastique. Les gens qui sont hyper, hyper, hyper maganés, habituellement, je ne les revois pas. C'est ce que je voulais qu'on discute aujourd'hui. Parce que de ce que j'ai analysé, je me suis rendu compte que c'est l'état émotionnel qui prévaut. Parce que les gens qui sont à 40 %, qui ont eu, ah, j'ai fait trois crises cardiaques, j'ai eu des pontages, ils n'ont pas une bonne hygiène de vie, ils ont mal partout, ils viennent me voir, aide-moi, il faut que tu sois mon sauveur. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu fasses des efforts. Mais malheureusement, ces gens-là, la plupart des gens, faire un effort, puis qu'il n'y a pas de gratification instantanée, ça s'appelle de la douleur. Ils ne sont pas dans le plaisir, ils sont dans la douleur. Ça fait que c'est un déplaisir. Et ces gens-là veulent rester dans le plaisir. Plaisir momentané de manger des chips, de boire de l'alcool ou de fumer une cigarette. Si on disait à quelqu'un, écoute, tu es certain d'avoir le cancer, voici comment tu vas mourir, voici comment tu vas souffrir. Peut-être qu'il y en a, puis peut-être même qu'il y en a qui dirait, oui, mais je ne le vis pas présentement, je vais continuer à fumer pareil. Pourquoi? Parce que ça me donne un plaisir momentané. Je ne vois pas les conséquences de plus loin, je ne suis pas capable de les vivre. Fait que c'est la relation entre le plaisir et le déplaisir qui est comme la corde raide. Je te dirais que les gens se tiennent en équilibre là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense pareil d'un point de vue clientèle adulte, mais je pense comme ton ami, point de vue clientèle pédiatrique. Ah oui. Mais toi, c'est vrai que tu es plus en pédiatrie. C'est vrai, oui. Mais tu vois, dans le sens que c'est la beauté de travailler avec des enfants parce que l'émotionnel ne vient pas en ligne de compte. OK. Et donc, quand moi, je reçois mes petits patients avec un trouble du spectre de l'autisme, non-verbal, crise autistique, trouble sensoriel, difficulté attentionnelle, je vais commencer à mettre en place des stratégies qui vont répondre à leur système nerveux et eux, ils ne savent pas pourquoi, mais ça leur fait donc du bien et ils viennent en courant à mes thérapies parce que j'ai ciblé la source, la cause. Ils s'investissent à fond parce qu'en pédiatrie, tout est sous forme de jeu. Et tu vois, des années de 30 % à 90 %, bien, ça va être possible et ça va être, surtout chez les enfants, plus on jeune, plus c'est rapide. Donc moi, mes 4 ans et moins, 3 ans et moins encore plus, c'est juste de toute beauté. Moi, quand je reçois un bébé en thérapie, en clinique, bien, pour arriver à ce qu'on veut arriver, bien, ça va me prendre deux séances. OK. Et c'est génial, ça ne veut pas dire que... il y a un mode de vie où l'enfant n'est pas... Il y a un paquet de problématiques, par exemple, le bébé, par exemple, il a eu une césarienne d'urgence, il est prématuré, bon, l'allaitement ne fonctionne pas, il y a des retards sensoriels moteurs, mais pour autant, comme il est tout petit et comme il n'y a rien qui bloque d'un point de vue mental et d'un point de vue émotionnel et qui est pleinement disposé à tout recevoir, bien, oui, ça va vite. Et donc, je trouve ça super intéressant comme sujet que tu me fais par surprise parce qu'effectivement, on peut même faire le parallèle entre la clientèle enfant versus adulte. C'est vrai que je n'avais pas songé, mais quand je reçois un enfant, lui, il s'amuse, on s'amuse, je m'arrange pour tourner ça en jeu, puis lui, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'attente. Des fois, même, il ne sait même pas pourquoi qu'il vient. Il ne sait pas, il ne sait pas. Moi, je leur dis, je dis, pourquoi tu viens me voir? Je ne sais pas trop. Ma maman m'a amené, elle m'a dit que ça serait bon pour moi. OK, parfait. C'est ça. Moi, les enfants, ils m'encouragent. Je m'en vais jouer avec Patricia. Mais voilà. À quel point, ça, c'est super intéressant parce que pas d'attente. Je me laisse aller. Je n'ai pas de barrière. Je n'ai pas la notion de ce que je fais est bien ou mal. Je n'ai pas de regard de la société, à part quand on bascule avec les préadolescents. Mais quand on est vraiment à la petite enfance, on a carte blanche. Et là, il évolue vitesse gravée. Moi, j'avais un petit coco que j'avais reçu il y avait quatre ans. Il disait pipi pour tout. Il n'était pas propre. Ni pipi, ni caca. Il ne s'habillait pas. Papillonnait, mais à fond. Difficulté attentionnel. Et il montait et descendait les marches à quatre pattes. Il y avait quatre ans. Oh, OK. En un mois, il montait et descendait les marches en pas alterné. Il parlait avec des phrases de deux mots. Mais quand même. Il s'habillait. Puis il était rendu propre. La fenêtre thérapeutique, elle est ouverte. Et les adultes, bien, effectivement, c'est que... Puis on revient à ce qu'on a déjà parlé, mais les blocages. Est-ce que la personne, elle veut vraiment évoluer? Est-ce qu'elle est prête à s'investir, comme tu dis, pour changer, pour arrêter les mauvaises habitudes d'alcool, de boire, de ne pas dormir, ou tu sais? De peu importe, oui. Est-ce qu'elle est prête? Tu sais, il y en a des gens qui viennent, en tout cas, je dis nous, mais en tout cas, qui viennent me voir, qui disent, regarde, je suis rendu au bout du rouleau. J'en ai une. Elle m'a dit, écoute, ce problème-là, je l'ai depuis les années 70. Combien de temps, madame, depuis les années 70? Depuis 1973? OK. Bien, j'avais moins dix ans à l'époque. C'est dix ans avant ma naissance, vous étiez adulte, vous aviez déjà ce problème-là. Là, vous venez me voir, vous voulez qu'on règle ça. OK, pas de problème. À quel point vous êtes ouverte, à quel point vous voulez, elle jouait la game, puis elle, je veux dire, à chaque fois qu'on se voit, il y a une évolution. Il y a des problèmes qu'elle avait depuis 50 ans qu'elle n'a plus. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là a ce désir-là profond de changer puis que ça a pris autant de temps? Bien, elle, elle s'est dit, c'est parce qu'il n'y a personne qui a été capable de m'aider. Je n'avais pas trouvé à l'époque le bon thérapeute qui avait la bonne formule. Bon, ça a tombé que j'étais capable de l'aider, tant mieux. Mais en même temps, tu sais, si je repense à un autre client que j'ai vu là 2-3 semaines, c'est un de mes bons clients qui me l'envoie. Il dit, tu vas voir, il est pas mal scrap, mon boss. C'est mon boss, puis il est scrap. Je n'étais même pas à la moitié de la première séance, puis je savais que je ne le reverrais pas. je le voyais déjà qu'il n'était pas, lui, ce qu'il fallait, c'était une formule miracle. Si lui, il se levait, puis que tout était réglé, il n'y avait plus mal nulle part, c'était comme, ah, OK, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, tout se fait par magie, parfait, là, tu es mon sauveur, là, je vais te considérer comme un dieu. On n'est pas dieu le père, je veux dire, ou dieu la mère, dans ton cas. Non, mais c'est aussi la différence entre la société d'aujourd'hui, est-ce qu'elle veut une pilule? Non, c'est ça. Ou elle veut s'investir dans sa réadaptation? C'est ça. J'avais ce discours-là avec mon ami ostéo qu'on fait des échanges, Yann. J'espère qu'il va venir un moment donné parler avec nous autres. Je vais l'inviter sur nos capsules. Puis il dit, ouais, je parlais de ça. Puis il dit, en fait, je pense qu'il faut que tu fasses violence au cerveau. La personne, il faut qu'elle soit acculée au pied du mur, mais elle n'est peut-être pas obligée de se rendre là par elle-même. Tu peux peut-être juste s'y montrer à quel point qu'il faut que tu fasses violence au cerveau. Parce qu'il dit, de toute façon, c'est la haute-sue, c'est ça qu'il me disait, il dit, selon les taoïstes, la haute-sue disait ça. Tu souffres autant que tu as de plaisir dans la vie. Le bonheur égale ton malheur. Bien, si tu veux du bonheur sans vivre de malheur, c'est impossible. Impossible. Puis, si tu veux créer une nouvelle bonne habitude, mais ça, on en avait déjà parlé, c'est un peu comme les habitudes Atomic Habits, le livre Atomic Habits, le fameux glaçon qui fonde, puis si tu pars de moins 40 jusqu'à 0, 1, 2, tu commences à fondre à 0. Mais de moins 40 à 0, ça l'a servi à quelque chose, même s'il n'y avait pas de résultat. Quand tu essaies de, OK, écoute, je vais arrêter de boire du café, un litre de café par jour, ça pourrait peut-être m'aider, mais je ne vois pas les résultats. Ça me tente de recommencer big time parce que là, je suis fatigué puis je n'ai pas dormi de la nuit puis il me semble que ça m'aiderait. C'est tout ça dans le fictif et le concret où est-ce que les gens se campent là-dedans. Puis de dire, de se projeter dans le futur, c'est aussi une question de projection, je pense. Ça fait que c'est dans toute cette équipe-là, dans tout cet équilibre-là puis je suis pas mal là-dessus depuis une semaine ou deux, de dire, qui que je regarde autour de moi puis moi personnellement aussi, ils sont où mes blocages, comment je pourrais me projeter dans le futur, dire, regarde, cet aspect-là pourrait être mieux, le fait que j'ai été malade la semaine passée. Qu'est-ce que je pourrais changer dans mes habitudes qui pourraient justement faire en sorte que l'année prochaine je ne sois pas malade? Ça va être long, ça se met des graines pour le futur, mais comment ça pourrait bien bourgeonner? Totalement. Puis de faire des choix en connaissance de cause dans le sens que, tu sais, souvent on va suivre, mais là, nous on a la chance quand même d'être auto-entrepreneur. Mais tu sais, en général, on va suivre aussi la société, tu sais, le travail pour tout le monde c'est 8-17 ou 9-17 ou peu importe, 8-16. Mais ce n'est pas vrai qu'on a tous le même fonctionnement, ce n'est pas vrai qu'on a tous le même horloge biologique, ce n'est pas vrai qu'on a tous le même niveau d'énergie, ce n'est pas vrai. Et donc, nous on a la chance en tout cas en tant qu'auto-entrepreneur aussi de pouvoir faire nos horaires, de pouvoir prendre le temps de manger adéquatement dans ce qu'on a de besoin. Bon, mais je pense qu'en général, dans la vie, qu'on soit auto-entrepreneur ou pas, c'est d'essayer d'amener un peu une loupe sur notre vie pour essayer de voir, mais si on avait à faire des petits changements, même s'ils ne sont pas gros, même si on est dans un contexte qu'on est employé, qu'est-ce que ça pourrait être pour venir vraiment convenir à qui qu'on est, comment qu'on fonctionne et pour optimiser notre santé, notre fonctionnement, notre évolution, tu sais. Je pense que si on se laisse dans une vision un peu de prison par rapport à notre quotidien, c'est difficile d'essayer de trouver des solutions adaptatives. parce que quand la société, on se perçoit dans un moule comme tout le monde, c'est difficile d'être créatif même pour nous-mêmes parce qu'on se dit on est tous dans le même bateau puis mon voisin n'a pas plus la chance de faire, tu sais. Et donc, c'est de ramener beaucoup d'analyse sur soi puis d'introspection comme on dit sur soi et non pas essayer de faire comme tout le monde parce que c'est là qu'on risque de se perdre, tu sais. Ouais. Puis tu vois, c'est ça chez les enfants qui est merveilleux, c'est que eux, ils sont contrefiches comme l'an 40 du fait que l'autre ami il fasse tel comportement, telle recherche chancérielle, qu'il aime tel jeu. Il y a vraiment chez les enfants une pureté et une spontanéité à être ce qu'ils sont, à faire les jeux qu'ils aiment, à aller se coucher quand ils sont fatigués, à demander tel aliment qu'ils en ont besoin. Ils sont à l'écoute de leur corps énormément. Beaucoup plus intuitif que le raisonnement. Puis la doute, bien en fait, c'est qu'on n'est pas à l'écoute de notre corps, on est dans le mental puis on est en tac, 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 les tâches. Puis quand on arrive dans un moment comme on mentionne, qu'on est face à des professionnels de la santé qui sont supposés justement, bien en fait, qui sont présents pour pouvoir nous accompagner dans notre révolution, bien que nous-mêmes, on peut mettre de l'avant des blocages parce qu'on n'est pas prêts à s'investir. C'est, c'est, ouais, c'est là que tu peux te poser beaucoup de questions. Je pense aussi qu'il y a une notion de curiosité là-dedans. Ouais, puis ça, on avait parlé. Ouais, c'est ça. Puis si on est capable de stimuler la curiosité chez nos clients, de dire, sois assez curieux puis dire, qu'est-ce que ça pourrait faire si tu changeais juste une variable dans un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans, cinq ans à ta retraite, comment ton avis pourrait prendre une tangente différente puis te ramasser complètement à l'autre bout, tu sais? Mais je pense qu'il y a une notion que toi puis moi, on voit, puis qu'en général, les professionnels, ils vont voir. Nous, on voit le big picture. On voit l'impact de si la personne arrive avec tel mot physique, c'est parce qu'elle a accumulé tout ça et on sait les répercussions que ça a sur l'avenir. Mais la personne, elle arrive avec une photo fixe de, hey, j'ai tellement le physique, guéris-le, mais comme si c'était juste une photo, mais que ça ne provenait pas d'une série de comportements du passé et que si on ne le règle pas, ça va avoir une série d'impacts sur le futur. Je pense que les gens, ils ne sont pas curieux parce qu'ils ne savent même pas de où ça vient. Ils pensent juste, j'arrive, j'ai mal à l'épaule ou j'arrive puis j'ai telle manifestation émotionnelle. Mais il n'y a pas cette vision. Mais c'est surtout j'ai mal à l'épaule. Comment c'est arrivé? Ben, je ne sais pas trop où ça a paru comme ça. T'es-tu blessé? Ah non, non. Y a-tu des journées que c'est mieux, des journées c'est pire? Ouais. Déjà poser cette question-là, il me semble, moi personnellement, ça me mènerait à dire « Hey, c'est vrai, je ne me suis pas fait mal. Je ne me suis pas fait mal puis en plus de ça, il y a des journées que mon épaule est mieux. Ben, ça doit être une capsulite. capsulite, ça serait là tout le temps. Ah, mais le médecin, il m'a dit que c'était de l'arthrose. L'arthrose, c'est de l'usure. L'usure, elle serait permanente. Elle ne pourrait pas se disparaître, dissiper une fois puis, ah, mais c'est peut-être le hasard. C'est ça. Et si c'était, comme tu dis, une conséquence de choses accumulées qui t'amènent vers ça puis qui, après ça, va t'amener vers une autre série de conséquences. Oui, oui. Oui, oui. Mais c'est que je pense que puis là, bon, on revient dans des sujets aussi qu'on a déjà parlé, mais on n'éduque pas nécessairement les gens à l'école face à ça, à se poser des questions sur ses émotions sur des douleurs corporelles, sur comment prendre soin de sa santé. Et tu vois, moi, je trouvais ça super intéressant. Ma soeur, elle avait rencontré une amie et collègue en Australie. Elle faisait comme un échange étudiant et il avait fait une recherche, une étude sur les systèmes de santé en général, dont celui du Québec. OK. et ce qui était rapporté... Et ce qui était rapporté, mon cher Jean-Christophe, c'est que justement, le système de santé, bien malheureusement, a tellement de lacunes parce que les gens ne sont pas éduqués à savoir est-ce que leur bobo est suffisamment grand pour aller aux urgences, pour faire une consultation au médecin ou pour aller voir plutôt un ostéopathe, un ergothérapeute, un physiothérapeute, un orthophoniste, le système de santé, quand que c'est orienté que vers la médecine et que le public ne connaît pas les différents d'expertise des différents professionnels, c'est fait, c'est vrai que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Puis, au final, les gens, ils veulent une solution instantanée aussi dans ce genre de système-là. et donc, ben oui, et aussi dans le système, ce qui arrive, c'est que ça n'encourage pas non plus la curiosité dans un système de santé, sur la médecine aussi, parce que c'est vrai que cette année, c'est pilule, l'opération, bref, il n'y a pas assez, puis ça, c'est de manière générale, ce n'est pas juste au Québec, mais la prévention, elle est où? Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis, cette prévention-là, c'est où? qu'on pourrait la faire et la première amorce, c'est dans les écoles, c'est d'amener les bonnes bases de santé chez nos enfants adolescents, à comprendre quand consulter et pourquoi consulter et pourquoi être curieux de consulter. Ben, tu sais, hier, j'avais une cliente que je connais depuis des années, puis c'est la petite soeur d'un client que je vois régulièrement, OK? Puis, on parlait de ça puis elle m'a dit ça exactement, elle m'a dit, pourquoi qu'ils ne montent pas ça dans les écoles? Pourquoi qu'ils ne montent pas comment jardiner, faire de la permaculture? Pourquoi qu'ils ne montent pas des trucs de finances? Pourquoi qu'ils ne montent pas des trucs de santé? Des impôts. Oui, tellement de trucs. Ben, puis j'y ai dit, j'ai dit, écoute, Serge, l'oncle de Vanessa, c'est lui qui fait mes impôts, il me parlait d'un concept hyper simple, mais que personne connaît. Personne connaît ça. puis il dit, pourtant, c'est si simple, si c'était montré dans les écoles, je veux dire, le monde, il pourrait, mais j'ai dit Serge, s'il apprenait à tout le monde d'être riche, ben tout le monde serait riche, il n'y aurait plus de pauvres. Si tout le monde était en santé, il n'y aurait plus personne de malade. Personne de malade, les compagnies pharmaceutiques ne sont pas de bonne humeur, je veux dire, eux autres, ça en prend du monde malade pour qu'ils vivent puis qu'ils soient les pionniers dans ce monde, tu sais. Mais si les gens apprenaient à se poser des questions, ils étaient justement curieux, ils se posaient des questions puis ils apprenaient à réfléchir par eux-mêmes, ça, ça serait dangereux, ça ferait du monde intelligent. Puis c'est triste, mais mon cours en ostéopathie, notre directeur, il faut que c'est là-dessus. Apprenez à vous poser des questions, à réfléchir par vous-mêmes et surtout à lire entre les lignes. C'est là qu'est la mine d'or d'information. Mais totalement. On n'apprendra pas ça à l'école. C'est Jordan Peterson, celui qui a écrit « Twelve Rules of Life ». C'est intéressant qu'est-ce qu'il dit sur les écoles. Il dit « Le modèle scolaire est basé sur les usines, les chaînes de montage. » Pourquoi tu penses que ça s'appelle une classe? Parce que les élèves sont classés un derrière l'autre dans leur pupitre en rang. c'est comme une chaîne de montage. C'est une cloche qui sonne pour ton petit break. Va jouer dans la cour asphaltée 15 minutes comme les employés d'usine vont fumer leur cigarette puis tu reviens. Puis après ça, ton dîner, ça va sonner encore. Un no-brainer, ça va sonner pour toi. Tu n'as pas besoin de réfléchir quand est-ce que toi tu as faim. On dit quand manger, on dit quand aller pisser, on dit quand aller prendre un petit break. les écoles sont faites pour ça. Tu penses vraiment qu'ils vont vouloir rendre les gens intelligents? Pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, cette curiosité-là, je pense que c'est... Je pense que tout le monde l'a, mais elle a été tassée et perdue surtout. Ah oui, totalement. Et c'est ça qui est le plus triste, c'est qu'on l'a tous à l'intérieur de nous parce que les enfants, ils l'ont. Ils l'ont. Même s'ils sont nés de parents qu'actuellement, par exemple, ils sont en mode métro-boulot-dodo, complètement dans le mental, déconnectés de leur corps, ils vont quand même avoir des enfants connectés à leur corps. Et c'est ce qui crée énormément de difficultés de compréhension par enfant. Et moi, c'est ce que je dis à mes parents. Bien entendu, vous avez des difficultés de communication avec votre enfant et que la dynamique familiale, elle est difficile parce que vous ne parlez pas le même langage. Il y en a un qui parle mental, il y en a un qui parle corps, intuition. Il y en a un qui vous parle sensoriellement puis l'autre qui parle avec son verbal puis son cortex. Bien, bien entendu qu'il faut ramener un langage commun et comme sachant qu'on a tout ça à l'intérieur de nous parce que nous-mêmes on était des enfants, toi puis moi Jean-Christophe. Oui. Ah! Le petit prince? Bien, justement, c'est c'est que moindrement dans les écoles il y aurait juste ne serait-ce que des cours supplémentaires parce qu'ils font quand même au Québec ça des cours sur expliquer ce que sont les émotions puis si on poussait un petit peu plus la note sur comprendre c'est quoi les besoins de ton corps ou des trucs comme ça même si c'est au primaire qu'il y a quelques cours je me dis il y aurait quand même un changement au niveau de la prochaine génération parce que ce qu'on voit au primaire veut veut pas comme on est des petits êtres purs ça nous marque et je pense que ça aurait bien entendu des impacts après d'un point de vue sociétal est-ce que il ferait le changement d'un point de vue bon politique et tout je sais pas mais au moins ce que je suis contente de voir c'est que quand même de l'évolution notamment au Québec avec des cours au moins sur les émotions mais ils devraient en avoir davantage puis surtout aussi quand on parle on pense à un pré-adolescent adolescent qui se posent un paquet de questions sur les changements qui arrivent au niveau de leur corps le regard des autres le côté social là ils savent plus où mettre la tête ils sont perdus dans leur identité mais complètement fait que c'est sûr comme adulte on le reçoit déconnecté du corps pas d'identité nanana puis pas capable de mettre des mots sur leur mot physique mentale je te jure nous on refait la spirale se fait aller vite puis ça nous amène à un autre sujet dans le fond si tu parles d'adolescence il y en a qui vont avoir des méga crises d'adolescence parce que heureusement leurs parents leur laissent la place de le faire puis là il y en a qui malheureusement ils perdent ils restent là-dedans mais d'autres à un moment donné qui reviennent puis qui disent ah ok j'ai un peu plus qui je suis puis tout ça puis il y en a d'autres qui n'ont pas la place pour le faire rendu à 30 ans il y a des choses qui se bousculent à 40 ans à 50 ans on appelle ça les crises de demi-vie ça vient aux 10 ans puis plus c'est tard plus c'est pas réglé plus ça va sortir fort le meilleur exemple c'est le l'ongle de mon meilleur ami sa femme elle s'est trouvé une nouvelle jeune puis un petit jeune qui s'est mis à la crusée puis elle l'a trouvé cute divorce elle s'en va dans l'appart lui anéanti s'est acheté une mustang puis il rencontrait un paquet de filles il amenait ses trophées au resto où mon ami travaillait pour lui montrer puis dire elle c'est la bonne je la mène dans le sud on s'en va à Cuba la semaine prochaine je la gâle puis là deux semaines après hey t'es plus avec la même ah non non finalement ça marchait pas il y a eu un petit accro ce qui nous ramène à notre sujet de la dernière fois attends ah oui le swipe ben oui le swipe c'est comme je te rends compte tout va bien l'une de mille ah petit accro parfait on passe à d'autres choses yes parfait puis on vient aujourd'hui la cinquantaine mais on vient aujourd'hui aussi est-ce qu'on veut une pilule ou on veut s'investir dans notre processus d'évolution tu veux-tu masquer ton problème ou tu veux le régler pour vrai c'est ça c'est ça veux-tu utiliser ton thérapeute comme pilule pour masquer quelque chose ou tu veux aller au fond de la question le régler pour tout puis que cette personne-là soit dans le fond un levier de transformation tu sais Jean-Christophe tu sais Jean-Christophe tu m'as accompagné pendant longtemps de 2018 jusqu'à temps que je quitte moi je suis arrivé c'est en 2021 moi j'avais pas d'assurance et je suis venu à toutes les semaines te voir ou aux deux semaines surtout dans la période où est-ce que ça ça brassait plus il y a eu deux périodes au début puis un petit peu plus après quand j'ai eu mes problèmes au niveau notamment au niveau digestif mais je suis venu je suis venu je me suis investi pendant trois ans non-stop parce que je le voulais parce que je savais que je pouvais parce que je voulais être bien je voulais être heureuse parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé et j'ai jamais lâché le morceau et j'étais déterminée déterminée à suivre les recommandations que tu allais me donner et tu te dis mais dans une vie c'est comme mes parents quand je les reçois bon peut-être que l'accompagnement va durer trois mois peut-être que ça va durer six mois peut-être que ça va durer neuf mois peut-être que ça va durer un an peut-être que ça va durer un an et demi mais dans une vie trois mois c'est quoi moi trois ans avec toi c'était quoi pour être où est-ce que je suis aujourd'hui mais mon Dieu merci Seigneur tu sais c'est la même chose avec les familles que j'accompagne six mois neuf mois dans une vie pour que votre dynamique familiale soit au top pour que votre enfant évolue puis puisse s'épanouir puis mettre de l'avant tout son potentiel c'est ça c'est pas comme si tu mettais ta vie sur pause non plus pendant ce temps-là tu continues de fonctionner ça fait juste il y a une évolution à travers aussi c'est pas comme bon ok faut que j'aille m'enfermer dans une grotte méditer pendant dix ans quand je vais sortir les autos vont voler puis les gens vont parler par télépathie puis moi je vais avoir une méga grosse barbe non c'est pas ça non parce que quand on va se voir mutuellement quand tes patients vont te voir puis les miens viennent te voir c'est une fois une heure semaine on s'entend que le reste du temps on vit mais on est là justement tout comme les autres professionnels de la santé pour accompagner main dans la main qui veut bien de tenir la main pour qu'on l'accompagne mais si la personne est tout le temps en train de te repousser la main ben oui c'est ça ça se ramène encore à ce qu'on a dit la question de de volonté de s'investir puis la volonté et la curiosité de vouloir ben ouais se laisser guider et accompagner exact voilà voilà on est revenu en force on est revenu fort ça fait du bien des petits breaks des fois ben oui ben oui tu vois voilà un beau sujet surprise merci Jean-Christophe bon c'est moi qui te remercie fait que je te souhaite une belle fin de semaine à toi également à vous autres aussi également ceux qui nous écoutez yes puis on se redonne des nouvelles sûrement nous de notre côté on va prendre un break quand même pendant le temps des fêtes oui puis après on va revenir en janvier mais là d'ici à Noël on va être encore avec vous pour les prochains vendredis donc voilà jusqu'au jusqu'au temps des fêtes ouais exact des bisous à tous puis on vous dit à vendredi prochain à vendredi ciao bye